voilà bonjour à tout le monde il est 10h46 voilà 10h46 c'est vrai que mes directs généralement je l'ai fait à partir de 10h ou le soir à 21h c'est juste pour faire une petite annonce à tous ceux qui me suivent qui suivent mes pages dans les réseaux sociaux ou ceux qui sont me suivent à la télévision ou bien la radio vous savez mes amis ce dimanche c'est le 1er septembre c'est le 1er septembre et ce sera c'est la première journée du mois de septembre ça veut dire c'est la porte d'entrée dans le mois de septembre je voulais tout simplement t'inviter toi qui est proche et toi qui est loin de pas manquer le culte de ce dimanche à partir de huit heures à la bille ici à yaoundé l'église est située du côté d'un koaban quand vous arrivez au carrefour en koaban vous demandez à une moto si vous n'êtes pas véhiculé ou à une voiture de vous déposer à la bière la base internationale réma et pendant que vous venez le seigneur se manifestera donc venons ensemble prendre possession des portes de la porte du mois de septembre c'est très stratégique la première journée d'un mois et la dernière journée d'un mois c'est des pôles clés c'est des pôles clés et stratégiques dans le règne spirituel donc je voulais t'encourager à être présent et si tu peux être présent parce que tu es éloigné tu peux être présent en ligne Dieu nous bénira nous aurons des moments de prières doutables de prières extraordinaires de prières fortes pour prendre possession du mois de septembre afin que nous soyons bénis en ce mois nouveau que la main de dieu soit forte dans nos vies que sa grâce et la provision de septembre ne soit point volé à notre ce sera le dimanche la consécration de tous les élèves à dieu ceux qui seront sur place et ceux qui seront en ligne connectons nos enfants très nombreux pour ce dimanche 1er septembre c'est le dimanche la rentrée scolaire et je vais enseigner sur l'esprit de holiab et de bethsaléel un enseignement qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte je t'encourage et t'exhorte à suivre cet enseignement il faut le suivre si vous êtes à yaoundé vous êtes au camerou pouvez voyager quelle que soit votre ville vous pouvez prendre votre voiture maintenant pour être dans la ville de yaoundé ou bien prendre votre avion votre vol pour être dans yaoundé pour ce culte de ce dimanche 1er septembre sera très stratégique la ville dit que vous serez la tête et non la queue vous serez toujours en haut et jamais en bas vous serez premier et non dernier c'est cette alliance qui sera partagée à tous nos enfants que ce soit de la pré-maternelle à l'université et dans les écoles professionnelles cette année zéro échec dans nos familles donc je vais encourager les parents à se mobiliser comme un seul homme amener leurs enfants qui seront loin par l'huile de faveur au nom du seigneur jésus christ et le seigneur manifestera sa grâce et sa gloire sera puissante dans nos vies un autre il faudra noter que le programme de l'europe c'est dans quelques jours simplement dans 13 jours environ 13 jours dans deux semaines nous avons notre nuit de la vengeance de l'éternel du côté de paris dans la salle de conférence la lune d'or vous tapez sur internet la lune d'or vous aurez la localisation et toutes les informations c'est le 20 avenue de courtes et plus 4b 11 100 villabay dont je serai à paris à partir du 2 septembre déjà pour préparer ce grand rendez-vous là bas le seigneur de vengera le seigneur combattra pour toi ce combat dans lequel tu es actuellement dans tous les cas prie que dieu m'amène sain et sauf parce que tu sortiras de ce combat le seigneur combattra pour toi la bible dit en hébreu yaou ilahim la keoui atem taharizou l'éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer je vais annoncer à ceux qui sont en europe une saison de repos pour ta vie une saison de grâce une saison enfin de prospérité de joie de succès d'avancement dans ta vie les pleurs de douleurs de souffrance tout ça ça sera nettoyé comme il est écrit car dieu l'humain nettoyera tout l'âme de leurs yeux je viens avec la consolation de dieu et avec sa vengeance le bâton de celui qui te presse sera rompu et le la honte changera de quand le seigneur ou le ras de dessus ta tête et de ta vie la honte de l'egypte et l'opprobre de l'egypte l'opprobre de la maison de ton père et de la maison de ta mère dont l'europe sera béni je vous assure quel que soit votre pays vous soyez aux états-unions canada en angleterre ou en europe en asie partout où vous êtes vous pouvez faire le déplacement pour cette nuit de la vengeance de l'éternel vendredi 13 septembre de 21h à l'aube et le dimanche 15 septembre c'est la journée de la vengeance de l'éternel dans nos familles le culte de consécration familiale chacun doit venir avec un objet de sa maison venir avec un objet de votre maison et dieu vous donnera en possession tout endroit que fouleront les plantes de vos pieds après ce programme donc je viens avec un manteau prophétique puissant en europe vous êtes malade le seigneur vous guérira vous êtes opprimé par les puissances du mal le seigneur vous affranchira je vous assure quelle que soit la puissance des chaînes par lequel le diable vous a enchaîné le dieu que je sers vous le savez il est le dieu des impossibilités le haut pantocrate le seigneur tout puissant dont ne manque pas à ce rendez-vous comme tu viens que le seigneur te bénisse dimanche à partir de 11 heures toujours dans la salle de conférence la lune d'or alors préparons nous les grands rendez-vous sont donnés vous avez ce dimanche 1er septembre à la bière à yaoundé à ne manquer sous aucun prétexte on va consacrer nos enfants à l'éternel et prend position de tous nos bénédictions du mois de septembre après cela il serait à paris et nous allons travailler la nuit au la nuit de la vengeance de l'éternel le 13 septembre le 21 à l'aube et le dimanche la vengeance de l'éternel dans nos familles et où chacun avait un objet de sa maison le 13 septembre le 15 septembre et le même 15 septembre après le culte familial j'aurai une assise avec tous les partenaires que je vais bénir je vais prier pour la bénédiction financière et le seigneur se glorifiera puissamment alors bien-aimé ne manque sous aucun prétexte à ces grands rendez-vous et je pense que quelque chose de grand arrivera dans ta vie que je te bénisse au nom précieux souverain de jésus christ amen